Yo les amis c'est Jojo le cinéaste Oui je sais ça fait tellement longtemps que je ne profite de vidéos comme ça Donc là je vais faire une vidéo de podcast Et ça commence maintenant Aujourd'hui on va parler de jeux vidéo Ah là je reconnais public Alors là, ah là Là il y a plein de gens qui connaissent Je vais parler de Playstation, de Nintendo, de Sony, de Ubisoft Ou précisément les podcasts sur les jeux vidéo Tout simplement Franchement là, je sais pas J'hésite entre la PSP et la Game Boy Que l'or ça PSP Ouais, j'hésite Alors, plus Sony Non, plus Sony Ou Nintendo Playstation, Nintendo C'est à vous de décider que le podcast commence maintenant Pour commencer quand j'étais petit J'étais pas vraiment pour gâté sur les consoles De sur télé C'est à dire moi Quand j'avais 10 ans Déjà J'ai pas eu comme petit frère La Xbox Moi Je me suis tapé ça La place Bon, c'est pas la couleur C'était la Advance Malheureusement je n'ai plus pour vous la montrer J'avais 4 jeux seulement dessus Allez jouer avec les moyens du bord Et du coup, bah j'ai aimé Après quand t'es conçu Tu t'en rends pas compte Que c'est Que maintenant On sait que vous rigolez Et tout Mais On s'amusait quand même Fallait faire avec Si vous serez à la même chose que moi Je pense que vous ferez pareil J'ai eu beaucoup plus tard J'ai eu la PSP C'est rien de plus plus tard Parce que j'étais déjà en collège Quand j'ai eu la PSP Pour la première fois Je vous jure que je croyais Qu'à l'époque Quand j'étais en 2012-2013 Que j'ai eu la PSP J'ai cru que la PSP était à la mode Mais je me sentais comme un Mais comme un mec Oh my god Je vous jure Ma réaction J'avais tellement de morale C'est comme si pour moi J'avais eu la PS4 aujourd'hui Ah c'est Ah oui Vous devez rigoler Mais c'est vraiment arrivé Wow Lol Tiens Johan la PSP Oh merci Oh la PSP C'est magnifique Yes La PSP C'est comme si j'avais eu la PS4 C'est magnifique Regardez moi cette beauté Avec des boutons et tout Mais c'est magnifique Bon là on voit presque rien Mais on s'en bat les couilles les gars Fuck Oui On va se calmer C'est bon Donc on s'en Hein Voilà Ouais déjà J'avais eu la PSP Et tout J'étais J'étais refait Mais un truc de fou Le tout premier jeu que j'ai eu C'était en PS 2013 Du coup J'ai eu la PSP en 2012 Oui j'avais eu un nouveau jeu C'était Mais croyez moi A l'époque J'étais un gros fan de foot Mais comme pas possible Que je jouais tout seul dans ma chambre Oui oui J'ai joué tout seul dans ma chambre Euh N'imaginez pas trop de trucs dans votre tête Parce que je vais pas vous montrer J'ai que ça à faire de ma vie J'ai que ça à faire de ma vie Comment on peut le dire Tu vois Maintenant on va parler De la première console portable Que j'ai eu sur la télé C'était Il y a 3 ans Oui c'était il y a 3 ans Bon là je suis en Seconde Du coup il y a 3 ans J'étais en 4ème Oui parce que j'ai redoublé En Noël 4ème J'ai eu la PS2 Oui oui la PS2 Et en sachant que j'avais demandé la PS3 Bon Mais bon Tout à fait normal Tiens T'as eu la PS2 C'est ce que je t'avais commandé Non 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 c'est pas pareil PS3 PS2 C'est pas pareil 2 3 Comptez Hein T'as été à l'école Bah voilà C'est pareil Regardez la différence PS3 PS2 Vous voyez C'est incroyable non C'est Oui oui il y a une différence Mais Mais franchement C'est vrai qu'au début J'avais eu Genre Au début J'avais eu des jeux pas terribles J'avais eu Tekken Et trucs comme ça Mais après J'avais regardé des vidéos J'avais regardé Kirby54 Un youtubeur Il y a beaucoup de jeux et tout Après ça m'avait donné envie Avec les jeux de combat et tout Mais franchement maintenant Je l'accepte sans problème La PS2 C'est vraiment une console super bien Elle est sortie en 2000 C'est l'une des consoles Les plus vendues au monde A l'époque Du coup maintenant Je sais même plus Si c'est vendu C'est encore vendu Je sais plus Faut que je m'en renseigne Franchement Je sais pas Mais je sais qu'à l'époque C'était la console la plus vendue au monde Après quand j'y suis ça C'est vrai que là J'ai beaucoup plus changé Et j'ai plus joué Mais franchement Les graphismes Sont pas si dégueulasse que ça Il y a une différence Entre la Play 1 et la Play 2 Quand même Et le jeu Oh Oh le jeu Boudoukai Tenkashi 3 Ah c'est jeu Mais je l'ai séché Je l'ai séché Mais un truc de fou C'est C'est Je l'ai séché Ce jeu Mais c'est une légende C'est Boudoukai Tenkashi La trilogie des jeux De sur PS2 Même sur lui Même Le 1 il est sur 2005 Le 2 en 2006 Le 3 en 2007 Et c'était vraiment A l'époque Ce jeu Il est juste magnifique Même pour moi Maintenant il reste encore Le Il reste encore le King Avec Dragon Ball Xenoverse 2 Sur Switch Que j'ai essayé chez un pod Parce que j'ai pas encore la Switch Mais je vais bientôt la voir Et Xenoverse 2 Il est vraiment bien Il avait acheté le DLC Jiren et Goku En ultra instant C'était juste C'était juste incroyable T'es content Toi qui regardes le manga Et tout T'es content T'es content Voilà Voilà des BZ Boudoukai Tenkashi 3 Et oui je l'ai Je l'ai eu Oh ce jeu Mais ce jeu Ohlala Je l'ai fini Je sais pas combien de fois En plus dès le début du jeu T'as déjà T'as tout plein de persos T'as C'est abusé Dès le début Tu fais une nouvelle partie T'as déjà tout plein de personnages C'est abusé C'est juste Beaucoup trop bien ce jeu En plus Il y a un truc Que je ne savais pas avant Et que maintenant un pote M'a fait découvrir C'était qu'en fait On pouvait Je pouvais Me transformer En Super Saiyan Pendant qu'on jouait Moi je le savais pas Moi je croyais que je devais Choisir le personnage Genre quand tu choisis Goku Tu pouvais Choisir Goku en Super Saiyan 1 Super Saiyan 2 Bah moi je croyais C'était juste ça Mais en fait non On pouvait On pouvait On pouvait le transformer Pendant le jeu Ça c'était juste bien Et quand j'ai su ça Je le faisais tout le temps Et franchement C'était bien Malheureusement comme les jeunes Vous avez de la chance Vous avez de la chance Vous les gens d'aujourd'hui Profitez-en parce que moi A votre place Je serais content Parce que Qu'est-ce que je tuerais n'importe qui Pour avoir une console à l'époque Surtout à la télé La vache Je vous le demandais A mes parents Ils me disaient Nique ta mère Tout simplement Ils me disaient Tiens fuck Espèce d'adopté Tu vois C'est pas le même monde On va dire Avant Les parents étaient plus stricts Que maintenant Bon Bah je crois que C'est terminé pour ce podcast Écoutez Voilà J'ai parlé un peu De ma vie C'était un peu podcast Ou un peu live On va dire Bon je sais pas Ça vous décidez de toute façon Mais je vais quand même mettre podcast Dans Dans la découverte Sur Youtube Je suis en train de dire n'importe quoi Donc voilà Donc les gars S'il vous plaît Quand vous avez tout plein de jeux Arrêtez de les vendre Parce qu'après vous allez le regretter J'ai un pote Il a vendu prototype 2 Je lui ai dit Mais pourquoi t'es con Mec Parce que Certes tu le finis le jeu A 100% Mais quand tu regardes la boîte Ça te donne pas envie de jouer Les gars Ne jamais vendre un jeu C'est pas bien Ok Bah voilà c'était tout fini Bon 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 bref Dis moi dans les commentaires Si c'était plus Playstation Putain Mais je suis con Nintendo Ou Playstation A toi de choisir Po 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada